Bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Alors désolé, ça c'était l'éclairage qui a grincé. Je reviens avec un tirage à choix les amis, donc je vous laisserai le temps de regarder en barre d'informations pour les durations, les timesteps, pour que vous puissiez directement voir ce qui vous intéresse. L'intro sera assez brève. Voilà, c'est un tirage intemporel avec une extension pour les personnes qui voudront aller plus loin et voir comment va évoluer cette relation. Je n'ai pas mis de spécificité, donc vraiment c'est penser à quelqu'un, choisissez et voyez si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, peut-être essayez un autre choix. Ça peut être peut-être parler de différentes personnes, donc vous pouvez regarder peut-être plusieurs choix si ça vous parle. Et là en fait, c'est par rapport à quelles sont ses intentions. Donc ça peut être une femme ou un homme évidemment, et c'est plutôt dans le domaine, là j'ai choisi sentimentale du coup. Donc c'est pour voir, voilà, si vous voulez un petit peu voir ce que la personne à laquelle vous pensez, voilà, les énergies qu'il y a, qu'elle a actuellement, on va dire, au moment où vous regardez la vidéo, ben n'hésitez pas, et comme toujours, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker cette vidéo, et à la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Sur ce, je vais commencer tout de suite, ah oui, il faut que je fasse un peu de place, je vais commencer tout de suite avec le cœur vert. On va aller prendre déjà votre énergie à vous, je vais mettre ça là, on va prendre votre énergie aux consultants et consultantes qui me regardent, vous, dans quelles énergies est-ce que vous êtes ? Et on ira voir de l'autre côté ce que ça dit. Ok, donc là, j'ai l'impression que je suis face à des personnes, bon, je sais qu'effectivement, on sait tous plus ou moins que les personnes qui regardent le plus les vidéos sont des femmes, mais là, je pense que ce sont majoritairement des femmes qui m'ont regardée avec une énergie très yin, donc qui sont vraiment dans leur féminin, qui sont vraiment bien ancrés, ou des hommes, si vous me regardez, qui ont des traits et une capacité dans une énergie plus féminine, sans pour autant se comporter de façon comme si vous étiez une femme. Mais là, on sent des personnes qui sont quand même bien avec elles-mêmes, qui souhaiteraient peut-être désirer même avoir un enfant, ou qui ont déjà des enfants ou une famille. En tout cas, il y a quand même une notion ici d'être, j'ai l'impression, bien dans sa peau, d'avoir travaillé sur soi, d'être prêt ou prête, en fait, à vraiment aller plonger, très simplement, faire le grand saut, et à aller être prêt ou prête à un engagement plus sérieux avec quelqu'un. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en couple actuellement, ou si vous regardez peut-être pour la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation qui est déjà, je pense, établie, mais pas forcément très ancienne. Ça peut être une énergie quand même qui est assez... Il y a un côté un peu jeune, mais pas forcément dans l'âge, mais dans l'énergie en tout cas. Et là, on voit que vous, vous êtes prêt ou prête à faire le grand plongeon, entre guillemets, et à vous engager plus. Il y a une envie de s'investir plus. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont travaillé sur... Déjà, sur elle-même, avoir choisi quand même le cœur vert, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc, ça veut dire que vous avez probablement déjà quand même pas mal travaillé sur vous par rapport aux blessures du passé, ces choses-là, qu'on a pas mal guéries. Peut-être aussi des choses par rapport à l'enfance, du coup. Et là, on a envie de s'engager. Donc, j'ai plus l'impression que je suis avec des personnes qui pourraient... qui sont célibataires et qui auraient quelqu'un en tête ou qui vont rencontrer quelqu'un, ou des personnes en couple qui veulent vraiment passer à l'étape d'après, en fait. Mais qui ont peut-être la sensation que la personne en face, n'avance pas au même rythme, on va dire. Il y a quand même quelque chose comme ça, ici. La personne en face. Alors, c'est très étonnant parce que ce sont des énergies quand même qui sont assez... qui résonnent bien l'une avec l'autre. À savoir que votre autre est dans une transformation également. Que cette personne, je pense, a envie, ou si on n'avait pas encore rencontré, aura envie d'avoir les... sera sur la même longueur d'onde que vous, très clairement. Mais j'ai l'impression que cette personne est beaucoup plus frileuse. Parce que vous voyez, les images se parlent très bien. Vous, vous voyez ce grand plongeon comme quelque chose de presque agréable, où on peut être vulnérable. On voit que le personnage est nu, donc elle est prête, cette personne, enfin vous, je pense, à vraiment se révéler et être prête à plonger dans les profondeurs. La personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes est beaucoup plus frileuse. Elle, elle ne voit pas ça comme un grand plongeon magnifique dans des eaux tropicales turquoises. Elle voit ça comme un espèce de torrent duquel elle a peur de ne pas arriver à sortir, en fait. Donc, il y a vraiment une notion d'être un peu plus méfiant, on va dire, par rapport à tout ce qui va être en lien avec les émotions. Peut-être parce que ce n'est pas rassurant pour cette personne. L'émotionnel est quelque chose qui, où elle travaille, et qui est difficile de pouvoir... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de très expansif, par exemple, qui a tendance à beaucoup... C'est peut-être quelqu'un qui est très sociable. On pourrait avoir les énergies des signes d'air, balance, gémeaux ou verso. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'intimité, est beaucoup plus réservé. Dès que ça touche aux émotions, devient tout de suite beaucoup plus frileux. Mais a envie de quelque chose de nouveau. A envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, il y a quand même, je pense, des choses qui vous rattachent, qui sont communes. Mais cette personne est quand même beaucoup plus dans le doute par rapport à sa propre estime d'elle-même. A savoir, est-ce qu'elle serait capable de pouvoir s'investir dans une relation aussi riche et aussi engageante au niveau peut-être de ce que vous demandez ou de ce que vous faites sentir. Parfois, on n'a même pas besoin de le dire. On sent tout de suite le degré d'engagement des gens en général. Et je pense que cette personne a bien saisi que vous avez un engagement, un degré d'engagement qui est assez important. que vous êtes prêt ou prête à refaire une famille recomposée ou à commencer votre propre famille. Il y a quand même un lien très fort à la famille. Vous pourriez avoir des énergies de signes d'eau, vous, cancer scorpion ou poisson. Mais là, on sent le côté très cancérien où on veut fonder une famille, on veut tenter quelque chose. Le doute n'a plus sa place ici. Et votre autre est encore dans une espèce d'incertitude par rapport à est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je vais avoir les ressources pour pouvoir gérer tout ça, est-ce que je suis à la hauteur. C'est ça ici. Votre autre se demande s'il ou elle sera à la hauteur en fait. Je vais quand même compléter. Alors, je fais ça comme ça. Là, on va compléter la personne en face. On va prendre celui-ci. Vous savez quoi ? Vous aussi ? Non, ça c'est bien. On va prendre ça. On va prendre ça pour vous et pour votre autre, pour avoir des énergies complémentaires. Donc, c'est pour vous rembassé pour votre autre. Et pour vous, c'est quoi alors ? C'est ça. Vous, vous attendez des réponses. Vous voulez du concret dans vos relations si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais je pense là que quand même vous êtes déjà en lien et peut-être même déjà engagé ensemble. Mais c'est comme si on devait passer à l'étape d'après. Vous, vous voulez des choses sûres. Vous avez une forme d'envie de... Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, d'être sécurisé avec des certitudes. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Et j'ai l'impression, peut-être c'est pour ça que vous avez atterré ici, c'est que vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. La beauté. C'est une personne, je vous dis, qui a des soucis quand même au niveau de l'estime de soi, qui ne se sent pas à la hauteur, qui ne se sent pas prête. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit, mais les enfants, on a encore le temps, on est jeunes. C'est quelqu'un qui, moi je ne sens pas du tout des énergies néfastes et nocives, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans une forme peut-être d'immaturité à un certain degré, et qui a vraiment du mal à se voir grandir. C'est un peu le syndrome un peu Peter Pan. On a envie de profiter de sa jeunesse, de ce qui est... Même si on n'est pas jeune, on a envie de profiter encore un peu de la vie avant de s'engager. Donc ça, ça pourrait être problématique sur le long terme si cette personne n'est pas prête à s'engager. Voilà, vous, vous voulez avancer, vous. Vous voulez vraiment pouvoir dépasser, vous voulez passer à la suite en fait. Ça me fait penser un peu aux énergies dans le tarot du 8 de coupe, où on a réussi à construire quelque chose, maintenant on est en quête d'un nouvel idéal. Donc vous, vous avez envie d'avancer, ça c'est clair. Et cette personne a envie d'être heureuse. J'ai l'impression que cette personne est un peu plus terre à terre, la personne à laquelle vous pourriez penser, à moins de... et plus dans le je vis le moment, et on planifiera plus tard. Donc ça peut être très complémentaire si vous êtes quelqu'un qui planifie beaucoup, mais c'est vrai que cette personne est quand même assez innocente, enfant, peut-être un chouïa immature. Donc ça pourrait être quelque chose qui justement pose problème. Closure, Psychic Abilities, ok. On va les compléter du coup pour voir quel est l'état du lien, on va voir dans quel sens ça va du coup, si vous pouvez vous engager sereinement, si je vois des choses qui paraissent un peu bizarres, mais je n'ai pas des mauvaises énergies là. Donc on va voir l'état du lien actuellement. Je vais reprendre celui-ci pour l'état du lien. Quel est l'état du lien actuel ? Quel est l'état du lien actuellement ? Oui, je vous dis, moi je ne vois pas de mauvaises énergies, je ne vois pas quelqu'un qui manipule, qui dit oui pour dire non après, qui est une girouette. C'est quelqu'un, je pense très honnêtement, qui ne vous a pas promis mon zémerveil, qui ne vous a pas promis la lune, mais c'est quelqu'un qui tient ses engagements, et qui a envie, c'est peut-être juste un tempérament, quelque chose dans le caractère, qui fait que cette personne aime vraiment les choses simples, aime batifoler, aime les choses simples de la vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a un tempérament de planifié. Ce n'est pas un planifieur ou une planifieuse qui se projette long terme. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'instant. Donc quelque part, c'est très beau les gens comme ça, parce que c'est assez rare. On a tendance à toujours vous voir, surtout dans les relations amoureuses, un petit peu voir se projeter dans un avenir, et on a du mal à vraiment être dans le présent. Cette personne est très dans le présent. On voit que ce que vous partagez en commun, vous avez probablement des activités ou des intérêts, des centres d'intérêts que vous partagez, et il y a une vraie richesse dans ce que vous partagez entre vous. Donc il y a quand même déjà un lien qui est déjà relativement solide et stable, avec peut-être même une forme d'autonomie que vous avez chacun, qui fait qu'en fait ça enlève ce poids dans la relation de devoir dépendre de l'autre. Donc il y a quand même une notion d'autonomie qui est partagée, mais qui semble, c'est pas ça le blocage de fond dans cette histoire. Ce qui bloque, c'est plutôt lié en fait à l'émotionnel, la personne à laquelle vous pensez, ou avec qui peut-être vous êtes, si vous êtes actuellement avec cette personne. J'ai l'impression, on en revient à cette idée de ne pas se sentir à la hauteur. On va voir ce que dit le tarot du coup. Pour celles et ceux qui voudront regarder l'extension que je ferai pour ça, le lien de la vidéo sera en barre d'infos. Vous pouvez soit utiliser le lien direct, soit passer par Patreon. C'est un endroit, une plateforme d'abonnement mensuelle. Et pour 3 euros par mois, vous aurez accès à toutes les extensions que je fais. Donc si vous venez souvent, ça sera probablement plus attractif au niveau du tarif que de les acheter à une unité, les extensions. Sachant que l'extension inclut les 3 choix, les 3 tirages bien sûr. Ok. Alors, par rapport à l'évolution de cette relation, qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot ? Ok, on va aller voir ça tout de suite. Reine de Denier, le 5 de Denier. Ah, on nous met sur la piste ici. Ok, le 10 de bâton, le 8 d'épée. C'est étonnant comme on retrouve des cartes qui ont des images similaires. La peur de se lancer. Bah écoutez, merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter justement. Merci infiniment d'être là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour celles et ceux qui veulent me suivre, je vous retrouve tout de suite dans l'extension. Pour les autres, eh bien, merci et à bientôt. Bonjour pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge. Alors évidemment, le cœur rouge est en lien avec le chakra racine. Le chakra racine est en lien avec le vœu de pauvreté. Et en lien avec tout ce qui est en rapport avec justement la sécurité. Et le fait de se sentir en sécurité sur Terre et dans l'abondance matérielle. Donc pour les révocations de vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, la vidéo explicative est en barre d'infos. Donc voilà, c'est apparemment le vœu sur lequel vous pourriez travailler, vous. C'est le vœu de pauvreté. On va voir quelles sont vos énergies et les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Ok, vous, cycle de transformation radicale où on a changé de vie, on est sur le point de changer de vie. On a envie peut-être même de changer d'environnement. Pour moi, on en a marre d'avoir l'impression de devoir toujours être sous son meilleur jour. En fait, de ne pas pouvoir s'autoriser à être pleinement soi-même. C'est ça que je ressens avec cette carte ici. C'est que pour moi, vous avez tendance peut-être à porter beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être plus que ce que vous ne devriez porter. Et je sens un ras-le-bol généralisé de la façon dont les gens peut-être vous perçoivent, de devoir présenter une image socialement acceptable, de devoir rester dans une relation qui ne vous convient plus, dans un travail qui ne vous convient plus. Là, il y a une forme de je lâche l'affaire, je jette l'éponge, je raccroche les crampons. Voilà, voyez ça, remettez ça dans votre contexte. Mais en gros, j'en ai marre. Je veux quelque chose de plus simple. Je veux simplifier ma vie au maximum. Je suis peut-être plus bien dans mon appartement ou ma maison et je veux changer d'endroit. En tout cas, vous, vous êtes décidés à du gros changement. Vraiment du gros, gros changement. Et vous n'avez plus de temps à perdre. Là, j'ai des gens qui sont peut-être un petit peu exaspérés d'avoir attendu aussi longtemps, d'avoir le sentiment de devoir encore être un petit peu primutaires des circonstances extérieures, de facteurs extérieurs. Alors que vous, tout ce dont vous avez envie, c'est que là, on vous lâche la grappe, que vous puissiez faire ce que vous voulez faire, de la manière dont vous voulez le faire, et le plus rapidement possible, apparemment. Donc ça, c'est clair. La personne en face que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous pourriez être déjà. Oula. Alors là, clairement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne suit pas. Je ne sais pas si vous êtes avec, c'est possible, ça parlera différemment à chacun et chacune, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. C'est quelqu'un qui aimerait, vraiment, qui voudrait pouvoir avancer, mais qui s'est mis des limites, des croyances limitantes, qui s'est mis des blocages, qui s'est mis dans une boîte. Peut-être que c'est quelqu'un qui a souffert de dépression, ou qui a vraiment une phase, qui a passé là récemment une phase de sa vie difficile. Peut-être même une nuit noire de l'âme, pour les personnes qui savent ce que c'est. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas atteint cet état de vouloir. C'est quelqu'un qui se sent encore très impuissant. Vous, vous récupérez votre pouvoir, mais cette personne se sent encore très impuissante, très frustrée, très seule, très incomprise. C'est quelqu'un qui, à la fois, reste dans son monde et dans sa bulle pour se protéger, et en même temps, aimerait pouvoir vous apporter plus, partager plus, être plus porté vers l'extérieur. Mais c'est quelqu'un qui peine à avancer, et en plus, qui se compare beaucoup aux autres. Ce qui fait que c'est encore pire, puisqu'on voit que nous, on n'avance pas au rythme de l'autre. Donc, on est très déprimé. Donc, si vous êtes avec, c'est quelqu'un qui est peut-être complètement dépassé par peut-être une crise existentielle que vous vivez, vous, dans votre vie personnellement. ou vraiment cette notion d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur et de vous mettre un peu, c'est pas sur un piédestal, mais d'avoir l'impression que vous êtes la powerhouse, comme on dit en anglais, vous êtes celle ou celui qui gère et tout, et qu'elle, elle suit un peu mollement, et que cette personne suit un peu mollement. Et je pense que ça doit jouer et impacter sur son estime d'elle à cette personne. Si vous n'êtes pas avec, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de totalement inatteignable, d'inaccessible, de complètement pas du tout à sa portée. Cette personne se juge assez durement, et vous voit comme quelqu'un qu'une personne qui, il ou qu'elle, ne pourrait jamais avoir. Donc, pareil, là, je ne vois pas du tout comme le choix numéro un, le cœur vert. Je ne vois pas du tout quelqu'un de mal intentionné, qui a des mauvaises intentions, mais c'est quelqu'un peut-être qui n'ose même pas vous approcher, tellement il ou elle se dit, mais j'ai aucune chance, quoi. C'est triste, hein. On va quand même complémenter l'oppression, la carte de l'oppression. C'est ça, c'est quelqu'un qui a l'impression que sa vie a été mise en pause, ou que sa vie en ce moment est en pause, qu'il n'y a rien qui bouge, en fait. Et c'est quelque chose qui apparemment désespère cette personne au plus haut point. Mais d'une certaine manière, elle est responsable du fait que sa vie semble être vraiment très arrêtée et très, au final, stagnante en ce moment. Et bizarrement, j'ai l'impression en plus que c'est nécessaire que sa vie soit stagnante, parce qu'elle a besoin de comprendre des choses sur elle, elle a besoin, ça pousse à une forme d'introspection un peu subie, mais qui, je pense, sera bénéfique à la sortie au long terme. Ah, j'ai oublié, on va refaire, d'habitude, je l'avais gardé là pour le premier. Quelles sont vos énergies à vous ? On va complémenter pour voir vraiment si des cartes résonnent bien entre elles. Pour vous. Oui, c'est vous, c'est aussi peut-être par rapport, comme je vous disais, à votre travail. Il y a une notion de vouloir monter socialement l'échelle sociale, on pourrait dire. En gros, c'est que vous avez compris votre valeur, vous avez vu ce que vous valiez, qui vous étiez. Et c'est intéressant, vous voyez, elle tient un miroir avec un joyau rouge. C'est étonnant, hein ? Les cartes se parlent bien. Là, on voit que vous connaissez votre valeur intérieure, vous savez ce que vous valez, et il n'est plus question de vous sous-estimer ou de vous saucoter. Donc, il y a quand même quelque chose lié à votre qualité de vie et à votre travail, si vous avez une profession actuellement. Et votre autre, la personne en face. Ah, c'est ça, cette personne manque complètement de motivation, là. C'est quelqu'un qui peine à se dépatouiller, à savoir, est-ce que c'est mon intuition qui me parle ou est-ce que c'est mon petit mental qui m'indique des informations erronées. C'est quelqu'un qui a une forme de dualité en lui ou en elle. Quelque chose d'intérieur, un petit peu comme des vieux démons qu'on n'a pas réussi à totalement maîtriser ou qu'on laisse un peu sortir et puis qu'on veut écraser et puis qu'il finisse toujours par ressortir. C'est un peu comme mettre toute la poussière sous le tapis. C'est quelqu'un aussi peut-être qui ne veut pas s'autoriser à recevoir plus. Ce qui pourrait d'ailleurs être très en cohérence avec ce qu'on a vu juste avant. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne mérite pas les choses ou qu'elle ne mérite pas les choses. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote beaucoup, qui a tendance à avancer d'un pas, reculer de deux pas et qui se complète d'une certaine manière d'une certaine forme de pauvreté que ce soit affective ou financière parce qu'il y a quand même une forme de gain secondaire, on pourrait dire, passif où on se dit que les gens vont un peu nous plaindre ou vont nous laisser dans notre coin parce que de toute façon on n'est pas à la hauteur. C'est aussi un moyen de continuer à perpétuer cette attitude de victime, très victimisée par la vie. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a absolument pas de drive pour faire les choses actuellement. Donc ça va bien dans le sens de cette idée que cette personne est dans une phase de sa vie relativement compliquée, peut-être sur le plan financier avec ses affaires ou son travail ou qui est vraiment dans une grosse déprime liée à des événements de vie où vraiment on a du mal à remonter la pente. Ok, on va aller voir du coup quel est l'état du lien actuellement. Et ensuite, j'irai compléter avec mon tarot. Alors, quel est l'état du lien actuellement ? On a encore des arbres. J'ai envie de vous dire que finalement, vous n'êtes pas si différent que ça. On pourrait croire que, de prime abord, que vous êtes très différent, que vous êtes à des étapes vraiment très distinctes et presque distantes. Et en fait, on se rend compte que si vous vous regardiez vraiment et que vous preniez le temps de vraiment vous parler en toute honnêteté, vous verrez que vous attendez similairement les mêmes choses de la vie et que tous les deux avaient une très bonne intuition mais peut-être que vous ne l'écoutez pas assez en fait. Mais là, on voit que presque c'est une relation qui est destinée. C'est-à-dire que c'est une relation pour moi presque un lien de guérison où mutuellement, l'un va apporter ce que l'autre n'a pas. Donc ça va être très complémentaire et au final très sain. Et on nous parle d'une forme d'engagement. Donc je pense vraiment que vous êtes très complémentaire. C'est un peu les deux faces de la même pièce ici. Donc il y a quand même, même si vous n'êtes pas forcément de prime abord des atomes crochés ou des choses qui vous font penser que ça pourrait être une relation viable sur le long terme ou que vous avez commencé une relation sans vraiment trop savoir où vous allez, là on vous dit qu'il y a quelque chose de plus derrière quand même. Que ça vaut le coup d'être exploré on dirait. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous dire par rapport justement à l'avenir de cette relation. Je vais peut-être débrasser un petit coup correctement. Pour celles et ceux qui veulent prendre l'extension, elle sera en barre d'infos. La version, l'abonnement mensuel à Patreon, évidemment plus, si vous venez souvent voir mes extensions et mes vidéos, ça sera plus avantageux pour vous. Après c'est à vous de voir. le lien évidemment sera en dessous. On va voir alors pour le lien, en quelle direction va ce lien ? Qu'est-ce que ça va donner ici ? Le monde, roi de coupe, huit de coupe. Ah, je comprends mieux. Il y a plusieurs personnes là-dedans en fait. Je veux dire, il n'y a pas que vous. Il y a des énergies extérieures qui ont influé sur ce qui se passe là, qui influent sur ce qui se passe. Bah écoutez, je vous laisse ici et pour celles et ceux qui veulent me rejoindre, comme je vous ai dit, tout est en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, bleu en raccord, en raccord, oui, on peut dire ça, en rapport avec le chakra de la gorge. Donc c'est révoquer votre vœu de silence. Si ça vous intéresse, la révocation des vœux karmiques pour savoir ce que c'est, j'ai une vidéo explicative qui est en barre d'infos. Donc vous, on va vous demander de pouvoir clairement communiquer ce que vous ressentez et de pouvoir affirmer aussi vos véritables et profonds désirs. Vos énergies, ouh, j'ai pris beaucoup plus de cartes pour votre autre. J'ai, ouh, j'en ai pris beaucoup. J'en ai pris quatre. Et c'est très étonnant puisqu'on parle de chakra gorge, on tombe sur quoi ? Des cartes qui nous parlent du chakra gorge, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'alimenter et pas que avec de la nourriture mais aussi les mots que l'on prononce, que l'on dit sont des formes de nourriture presque spirituelle. Donc là, on vous dit que vous, vous êtes dans une phase de purification, on va dire d'épuration au niveau sentimental. On pourrait me parler ici de personnes qui sont du coup déjà en couple ou qui adorent bosser en équipe ou en tandem, en duo. On nous dit que vous avez vraiment une clarté d'esprit, que vous êtes des personnes qui sont très lucides, très énergibles, du coup poissons, qui sont quand même très connectés, qui ont des bons ressentis, qui ont des bonnes intuitions, qui je pense en règle générale les écoutent, qui aiment à la fois partager avec les gens et avoir des moments de calme. Vous êtes peut-être des personnes qui aiment justement aller en forêt vous ressourcer seul, faire des choses seul et en même temps vous savez qu'on ne peut pas vivre en autarcie totale donc vous vous autorisez également. Je pense que vous avez une capacité à pouvoir très bien gérer les moments de solitude et les moments où vous décidez de partager avec les gens et que vous décidez d'être vraiment en communion avec les autres. Je pense aussi que vous êtes peut-être dans des métiers oula, j'ai tapé dans le deck. Vous êtes peut-être dans des métiers justement qui sont en lien avec l'aide à la personne ou qui sont dans le commerce où on parle beaucoup. Je pense que vous avez une capacité de persuasion et que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à parler de façon très éloquente et qui pouvait être très justement persuasif. Donc ça pourrait être des métiers aussi peut-être en lien, oui, je vois avec le commerce des choses comme ça. Donc oui, de votre côté, j'ai l'impression que ça roule. On a peut-être eu du mal pendant longtemps à pouvoir vraiment exprimer ce qu'on ressent. On a peut-être problème, peut-être que je suis face à des gens qui ont de l'asthme, des choses comme ça. Et là, on voit que c'est comme si on retrouvait un nouveau souffle. Peut-être que c'est aussi lié à vos finances qui vont mieux, à un travail qui vous plaît, à une forme de nourriture vraiment émotionnelle et spirituelle peut-être même pour certaines personnes ici qui vous permet d'aller de l'avant et de pouvoir vraiment relever la tête après une période peut-être un peu délicate dirons-nous. Ok, votre autre. C'est quelqu'un qui est légèrement psychorigide on pourrait dire. Pour moi, vous n'êtes pas avec cette personne. Pour moi, vous êtes célibataire. Donc, vous pourriez penser à quelqu'un soit qui va arriver, soit qui est déjà dans votre vie mais avec qui vous n'êtes pas. Ok, c'est quelqu'un qui on a marre de répéter des cycles qui n'en finissent pas de se répéter, de vivre toujours la même chose, de choisir différents partenaires mais de se retrouver toujours au point A. C'est quelqu'un qui en aura le bol de ça. Et c'est quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs qui nourrit une forme d'amertume et de comment dit-on de rancœur par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un d'assez rancunier je pense dans le tempérament. C'est quelqu'un qui a du mal à passer l'éponge quand on lui fait des crasses entre guillemets. Et c'est quelqu'un aussi qui n'était peut-être pas porté très développement personnel mais qui en a tellement marre de vivre tout le temps la même chose que cette personne est prête presque à essayer ça même si elle n'y croit pas tout ce qui va être en lien avec peut-être le karma ces choses comme ça vouloir nettoyer son karma parce que cette personne en a ras-le-bol de recommencer toujours la même chose et qu'elle voit bien que là il faut prendre les choses en main qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à toujours être dans une espèce de récurrence de schéma qui sont fatigants où en plus au final cette personne ne se sent absolument pas comprise et en final sécurisée dans les relations. Donc pour moi c'est quelqu'un qui soit avec qui vous êtes en froid depuis longtemps mais je ne le sens pas comme ça soit c'est quelqu'un qui a tendance à vraiment se donner corps dans des histoires jusqu'au point de non-retour et jusqu'à ce que ça se finisse inévitablement en nœud de boudin entre guillemets donc ouais c'est quelqu'un qui est très têtu à la fois et quand il s'engage ou elle s'engage ne veut plus faire demi-tour donc ça doit être assez compliqué effectivement à gérer ça c'est il y a beaucoup d'égo aussi chez la personne en face on préférait plutôt être à genoux ou même à terre plutôt que dire qu'on s'est trompé il y a une forme de fierté presque un peu toxique ici mais ce qui me fait dire que la toxicité est quand même moindre c'est que cette personne a envie de travailler sur elle sinon elle ne serait pas là là ce qui ressort c'est qu'il y a quand même une envie d'avancer au niveau de vos énergies à vous ici énergie des personnes qui me regardent ah c'est intéressant qu'il nous parle de ça ok la personne en face c'est quelqu'un qui est un peu qui est un peu ingrate dans le sens où elle a tendance à trop vite oublier tout ce qu'elle a réussi à faire et tout et tout au final toute la chance qu'elle a d'être où elle en est en fait mais dans ses côtés positifs c'est quelqu'un qui peut faire preuve de tonacité et de beaucoup de force de pouvoir de clarté mentale pour atteindre ses objectifs donc ça on pourrait avoir très clairement les énergies des signes de feu Sagittaire, Lion ou qu'est-ce que j'oublie là Sagittaire, Lion Arbelier et vous alors vous on voit que vous êtes voilà c'est ça je pense que vous vous avez compris qu'il fallait mettre plus d'équilibre dans votre vie d'où cette notion de pouvoir vraiment avoir un deuxième souffle c'est qu'on comprend qu'il y a des activités ou des choses dans notre vie peut-être que vous aviez mis en place qui ne fonctionnent plus pour vous c'est trop donc là j'ai l'impression que vous avez envie d'alléger votre vie de simplifier votre quotidien et d'être vraiment peut-être dans une notion aussi de complétude à savoir que vous savez que vous avez bouclé un cycle vous savez que vous avez bouclé quelque chose que c'est la fin que c'est bon on a donné et de se focaliser uniquement sur ce que l'on a envie vraiment envie de faire peut-être la photographie pour certaines personnes ça pourrait vous intéresser ou peut-être les arts divinatoires ce genre de choses qui sait mais en tout cas on a envie de changer de voie on a envie de quelque chose de plus simple de plus relax de plus cool on pourrait typiquement être avec des gens ici qui ont envie de quitter la métropole pour aller à la campagne en tout cas dans un coin un peu plus calme où c'est un peu moins agité où il y a moins de tout le temps d'être dans une espèce de torrent d'émotions d'énergie permanente je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement beaucoup aimé à une certaine époque de votre vie mais là on sent qu'on a envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus posé de beaucoup plus simple j'ai un peu touché du coup sur votre autre son état d'esprit pour moi c'est quelqu'un qui est quelqu'un d'un peu on va dire de coriace au niveau de sa carrière c'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités qui peut être un brin opportuniste mais dans le bon sens du terme savoir sauter sur l'opportunité quand il faut sauter dessus et c'est quelqu'un qui a une fierté peut-être un peu mal placée parfois mais qui ne fait pas les choses avec malice c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son instinct plus que son intuition alors que vous vous êtes plutôt à écouter votre intuition c'est quelqu'un à mon avis qui professionnellement parlant a quand même une carrière qui est assez imposante une carrière qui en impose voilà c'est plutôt ça que je devrais dire c'est quelqu'un qui connait ses capacités qui a une confiance en elle et qui a tendance peut-être même à éjecter les gens quand ça commence à ne plus aller parce qu'elle a le choix en fait parce qu'elle a un petit peu en guillemets l'embarras du choix donc quelqu'un d'assez fier et peut-être même assez compétitif dans son boulot alors on va voir quel est l'état du lien avec ça la force ça pourrait être l'orgueil aussi ça pourrait être une fierté mal placée venant des deux côtés de vous comme l'autre je pense que vous l'intéressez cette personne ou si vous vous apprêtez à la rencontrer là pour bientôt c'est quelqu'un que vous avez tout de suite remarqué et qui va tout de suite vous remarquer et je pense que ce qui est plutôt bien à ce stade là en tout cas là de ce qu'on voit on verra dans l'extension ce qu'il y a de ça nous dit mais c'est que cette personne va vous choisir c'est à dire que c'est les avantages avec les signes de feu c'est que pour ce qui est attrait au sentimental après il faut voir le thème complet astral mais les signes de feu en règle générale ils y vont c'est à dire que si c'est eux qui vous choisiront ça ne sera pas l'inverse ce qui implique ce qui implique que c'est eux qui initieront une démarche pour aller vers vous c'est eux qui feront le pas on le voit ici même si vous êtes à distance d'ailleurs c'est quelqu'un qui fera le pas si il vous a remarqué il vous a repéré il ira et c'est quelqu'un qui a comme on a vu un bon instinct donc qui et vous aussi vous êtes je pense que cette personne va vous admirer vous allez être un espèce de mystère insondable pour cette personne et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de potentiellement voilà avec qui il pourra s'imaginer long terme vous allez avoir entre guillemets les critères qu'il cherche chez une femme ou chez un homme c'est ça vous allez entre guillemets pouvoir cocher un peu toutes les toutes les cases de ce que cette personne estime être les critères de sélection entre guillemets pour pouvoir voilà se dire que il ou elle peut tenter d'aller faire une approche d'aller vers vous ah c'est intéressant c'est des énergies un peu plus puissantes un peu plus un peu plus vives un peu plus un peu plus toniques dirons-nous ici que les deux précédents choix on va voir du coup avec le tarot qu'est-ce que ça nous dit pour l'évolution de cette relation du coup donc un peu plus un peu plus je vais les prendre comme elles sont sorties on va tout prendre on va les prendre dans l'ordre on va respecter l'ordre de lecture ici en tout cas ça parle pour le groupe 3 il y a beaucoup d'infos je sens que ce tirage va me griller le cerveau on va commencer par ça on va aller voir déjà ce qu'on a ici vous allez peut-être même avoir deux offres il y a quelque chose par rapport à là il y a un gros bagage passif on va aller voir ça dans l'extension il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont mené cette personne à être comme elle est comme toujours mais là ça donne beaucoup plus d'informations sur la façon dont cette personne se positionne par rapport à vous et son comportement voilà bah écoutez si vous souhaitez aller prendre l'extension vous pouvez soit prendre directement l'extension via le lien en bas soit vous abonnez à ma plateforme Patreon si vous venez souvent voir des extensions chez moi ça sera je pense au final beaucoup plus avantageux économiquement pour vous après c'est à vous de voir comme toujours merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours